Le GAC Caprice des Cévennes se situe à Saint-André-de-Valborgne dans le Gard. C'est un élevage caprin laitier en agriculture biologique. Le lait produit est transformé à la ferme en fromage, principalement des pélardons, mais également en glace en saison estivale. Le territoire de l'exploitation s'étend sur un peu plus de 300 hectares, majoritairement de parcours boisés, mais également de parcours arbustifs et de prairies. Le GAC compte deux personnes à temps plein à l'année et deux salariés saisonniers durant l'été. Le cheptal est composé de 65 chèvres laitières, de races majoritairement alpines. Elles produisent en moyenne 300 litres de lait par an. Les éleveurs ont fait le choix d'intégrer une forte dimension pastorale dans leur système d'alimentation. Toute l'année, le troupeau est mené sur différents secteurs du territoire. Il y trouve différentes ressources à pâturer en fonction des saisons. On a les mises bas qui commencent mi-février jusqu'à mi-mars à peu près. A partir du mois de mars, voire fin février, certaines années, on bascule sur les parcours de printemps. On a neuf quartiers de parcours de printemps pour faire un pâturage tournant. On met à peu près une dizaine de jours sur chaque quartier. Et on revient sur le quartier à peu près au moins 30, voire 40 jours après être sorti du quartier. Donc là, c'est essentiellement des parcours herbeux et puis des zones de prairie. Ça représente à peu près 4-5 hectares. Donc c'est une période où on les sort deux fois par jour. Ces quartiers de printemps en herbe, on va les utiliser jusqu'à la mi-mai, voire début juin. Ça correspond à la période de lactation, début de lactation, pic de lactation. Une herbe qui est en croissance, jeune, tout ça, ça peut être intéressant. Et on a aussi la carte, au début de printemps, de pouvoir aller sur le chêne vert si jamais l'herbe est mouillée ou qu'elle ne la pousse pas assez vite sur certains quartiers. Et au milieu fin de printemps, de pouvoir aller sur plutôt des quartiers de châtaigniers pour pouvoir les sortir, imaginons justement si l'herbe est très humide. Là, l'organisation, le matin, en juillet, on est début juillet, même si ça ne se voit pas trop. Donc on fait un tapis fibreux avec du safoin, une première coupe de safoin. Je n'ai pas calculé le poids par chèvre, mais bon voilà, c'est vraiment un tapis fibreux assez light. Ensuite, on part sur la traite. Les chèvres, elles ont entre 400 et 500 grammes de céréales. C'est de l'aliment complet, protéiné à 18%. Et voilà, donc la traite dure à peu près une heure, un peu plus, une heure et quart peut-être. Et après, on part en garde sur les parcours d'été, parce qu'on a du mal quand même à les nourrir sur l'herbe. Malgré qu'il y a encore de l'herbe, par exemple, cette année, tu vois, elle la consomme très peu. Et à cette époque. Et donc du coup, là, on part sur de la forêt pour qu'elle consomme majoritairement du châtaignier. Cette année, elle mange beaucoup de calune, ce qui est chouette. Et d'autres ressources, du jaunet. On peut trouver aussi du frêne dans les zones où on se rapproche des cours d'eau. Et donc voilà, c'est difficile de calculer la ration prélevée à l'extérieur le matin. Moi, je dirais au moins 50%, peut-être un peu plus. Si on prend les céréales en compte, c'est difficile. Mais bon, je pense que c'est à peu près ça sur le matin. Donc, c'est des gardes qui ne sont pas très longues, entre une heure et deux heures. Oui, donc là, c'est une période où on est encore bien dans la lactation. On a passé le pic de lactation qui était au mois de mai. C'est souvent l'été qu'on a une grosse chute quand même du lait, due aux grosses chaleurs et à la sécheresse. Là, cette année, ce n'est pas trop le cas pour l'instant, parce qu'on n'a pas un été très très chaud. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de leur faire ingérer le plus de matières possibles. Elles ont encore une capacité d'ingestion importante. Donc la feuille de châtaigny, pour ça, c'est bien, parce que c'est des feuilles assez grandes. Elles font des grosses bouchées rapidement quand même sur des secteurs assez riches. On arrive à les remplir assez rapidement. Il y a d'autres périodes de l'année où on va faire un tapis fibreux, même quand il n'y a pas de traite, par exemple, parce qu'on va les emmener sur des glands ou des châtaignes derrière. Donc c'est le même principe. C'est de protéger le système digestif d'une montée en acidose. Donc là, on a une vue sur le quartier d'hiver, qu'on pâture de mi-novembre jusqu'à fin février. Donc c'est tout le secteur qui est en face, le Grand Triangle, ça fait à peu près 150 hectares. C'est un milieu plein sud qui prend bien le soleil, où c'est essentiellement du chêne vert, de la filaire, de la brouillère arborescente, des espèces feuilles persistantes et plutôt méditerranéennes. On est toujours à deux gardes par jour. Donc là, ça nous permet vraiment de bien les nourrir, de les maintenir en état, surtout les années où il y a pas mal de glands, ça se fait pas mal. Donc là, on n'est plus en lactation. Le but du jeu, elles sont déjà en gestation, puisqu'on ne met les poucs au 19 septembre. Un tapis fibreux si nécessaire à cette période-là. Justement, s'il y a beaucoup de glands, on va effectuer des tapis fibreux. Les années où il y a moins de glands, pas forcément. Enfin, certaines années, en tout cas, c'est l'hiver qu'on consomme le moins de foin. On a des hivers relativement bien ensoleillés, donc on arrive à très bien valoriser les parcours et à économiser un maximum de foin. Fin d'hiver, on revient sur les mises bas, donc fin février, mi-février. Et re-bolote, on repart sur les parcours de printemps. Le parcours boisé compose plus de 80% de l'alimentation pastorale du troupeau. Avec les prairies et les parcours ligneux, le gaec Caprice des Cévennes est autonome à 68% pour le fourrage grossier. En complément, du foin est distribué à l'auge. Il est entièrement acheté à l'extérieur, les éleveurs ne disposant pas de prêts de fauches. Avant, j'étais ornithologue de métier. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Et il y a eu un peu un ras-le-bol de travail dans des organismes où je n'arrivais pas à faire avancer des dossiers, où ça tournait un peu en rond et une envie de s'installer dans l'agriculture, de se sentir plus utile en tant que paysan. Déjà, on n'a pas d'atelier de fourrage, on n'est pas équipé, on n'a pas de tracteur, donc on ne peut pas produire notre fourrage, donc on achète tout le fourrage. Donc l'objectif, l'intérêt premier, c'est aussi de consommer le moins de fourrage possible. Donc par exemple, en ordre d'idée, quand on s'est installé en 2018, on faisait rentrer 5 à 7 camions de fourrage par an. Donc le 2, à peu près 8-9 tonnes de fourrage. Il y avait la paille dedans, mais... Et là, maintenant, avec notre système, on est rendu entre 2 et 3 camions par an. Donc c'est plus que divisé par 2. Une vraie économie sur l'achat du fourrage, et aussi une certaine fierté de réussir à valoriser les parcours qu'il y a autour de la ferme, qui sont hyper intéressants. C'est sûr que ça nécessite beaucoup de temps, une certaine organisation, mais en fait, la ressource, elle est là. Maintenant qu'on est plusieurs sur la ferme, donc on est 4. Sur les 4, il y en a une personne qui fait que de la fromagerie. Il y a Émilie qui fait plus de fromagerie, qui fait un peu de parcours aussi. Lisa qui va faire de la fromagerie et du parcours. Et moi, je suis plus sur l'atelier élevage, je fais plus de parcours. C'est important parce qu'au final, c'est assez fatigant et usant pour le corps. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, il y a 2 ans, de quasiment faire toutes les sorties sur l'année. Et j'ai bien senti que l'organisme, au bout d'un moment, il commençait à montrer des signes de faiblesse, surtout au niveau des genoux, par exemple. Donc là, le fait qu'on soit plusieurs, même moi, si je fais la plus grosse part du parcours, le fait qu'on soit plusieurs, ça me permet d'avoir des moments de repos. Deux jours par semaine, déjà, je ne sors pas du tout les chèvres. Le seul facteur qui va faire en sorte que les chèvres ne sortent pas une journée entière ou qu'une demi-journée, alors, non, la journée entière, ça va être la météo. Donc, en général, c'est des épisodes pluvieux importants. Par contre, voilà, aux intersaisons, au moment des épisodes sévenoles, quand il pleut vraiment, on ne les sort pas puisque, bon, ça ne serait pas bon. Déjà, elles ne s'alimentent quasiment plus quand il pleut énormément. Et puis, en plus, ça serait un coup à les rendre malades. C'est entre 4 et 8 heures de garde par jour sur l'année, quoi. On serait parti à 3, à peu près à 3. Enfin, moi, j'en fais le plus et après, Émilie et Lisa font le reste, quoi. Pour le parasitisme, on a deux périodes où il faut vraiment faire attention, le printemps et l'automne. Donc, ce qui va être déterminant, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à l'humidité, présente dans l'herbe. Donc, on a comme solution, en fait, soit on ne les sort pas quand vraiment l'herbe, il y a trop de rosée ou qu'elle est trop mouillée, soit on les emmène en forêt. Quand la forêt est déjà développée, si c'est tôt dans le printemps, on peut toujours les emmener sur du chêne vert. En lactation, ce n'est pas le meilleur, mais voilà. En tout cas, là, cette année, il y a eu un mois de mai assez maussade, mais les châtaignions ont démarré assez tôt, donc on a pu se permettre de les emmener sur le châtaignier pour pouvoir les sortir au moins un minima. C'est quand même satisfaisant d'un point de vue économique. Après, voilà, il faut mettre aussi en lumière le fait qu'on pâture une grande surface qui nous permet d'avoir une PAC assez conséquente. Et cette PAC, actuellement, c'est quand même cette subvention européenne, donc, nous permet d'avoir une structure qui est viable et nous permet d'avoir des salariés et de sortir des revenus convenables à tous les deux. Moi, je vois ça un peu comme une subvention aussi qui nous paye quelque chose qu'on fait qui est utile pour la société, aussi bien pour les entretiens des paysages, pour la biodiversité et aussi pour la gestion des feux de forêt. Donc, moi, au début, j'avais un petit peu de mal avec cette histoire de subvention. Je me sentais un peu coupé ou pas, un sentiment de culpabilité. Mais au final, j'ai un ami une fois qui m'a dit ça, qu'on faisait ça aussi, que c'était pour le bien de la société. Ça m'a fait un petit peu changer ma vision par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'on a une PAC très conséquente qui représente quasiment 50% du chiffre d'affaires de la structure. Mais au final, sans ça, on serait obligé d'augmenter nos prix, en fait, tout simplement. Peut-être pas de 50%, mais au moins de 30 à 40%. Donc, c'est bien pour tout le monde. Le GAC Caprice des Cévennes développe un système grand pastoral. L'alimentation de son troupeau est composée majoritairement de ressources spontanées en milieu naturel. Bien que sa production de lait soit moins importante, il réalise un gain considérable en autonomie alimentaire grâce au pâturage, et donc économise sur l'achat de fourrage. On estime que chacune des chèvres mange au moins 470 kg de matières sèches d'origine pastorale tous les ans. Pour cela, il a besoin de 2,7 hectares de fourrage arboré par chèvre et par an. Ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre en un terme politique. C'est vrai que la politique actuellement sur l'agriculture incite vachement sur la technologie, sur les choses d'avenir un peu comme ça. Moi, en tout cas, en mon sens, c'est pas l'avenir. Je vois plutôt des systèmes extensifs comme celui-ci parce qu'il a très peu d'impact sur l'environnement. Il permet quand même de nourrir des bassins de population assez importantes. On a la place, on a l'espace, on a des belles ressources naturelles, des beaux endroits à entretenir. Donc oui, il y a largement la place, en tout cas, d'installer des élevages. Après, il faut une volonté politique. Après, la technologie, c'est juste qu'on en entend beaucoup parler sur les céréaliers, par exemple, ou même sur des systèmes d'élevage intensifs qui vont être plutôt sur des milieux en bâtiment, enfin, de l'élevage en bâtiment. Moi, pour ma part, c'est pas des systèmes qui me conviennent. Je trouve pas que ça soit la solution. C'est mon point de vue. Je verrais plus un monde où on essaie de nourrir les gens avec de l'extensif. On a les surfaces en France quand même. On a quand même un territoire qui nous permettrait de nourrir la population avec des surfaces agricoles. Donc pourquoi on arrivait à faire de l'intensif à l'intérieur alors qu'on peut très bien nourrir les animaux d'or ? C'est sûr qu'on n'a pas la même rentabilité, la même productivité. Mais au final, le bien-être animal, il est là. En tout cas, il est plus là. Je pense que le bien-être pour les éleveurs aussi. C'est pas du tout la même charge mentale, le même travail. Je dis pas que le pastoralisme, notre élevage, tous les jours, c'est rose. Il y a des jours, c'est dur. Il y a des jours où on a des animaux blessés, où les journées sont trop longues, où il fait moche, où même, je sais pas, la production ne fonctionne pas comme on veut. Il y a plein de facteurs qui font que c'est pas forcément rose tous les jours. Mais en tout cas, on se sent quand même utile. On a l'impression d'avoir un sens dans notre vie. Et ça, c'est motivant. Ça, c'est une longue durée aussi, hein. T'intéresse à ses fils. Sous-titrage FR ?